Bonjour et merci à tous d'être ici. Je m'appelle Camille Hedman, vice-présidente de réglementation ici à la Banque-Scocia. Je suis heureuse d'être ici avec vous en ce sommet Paroles de femmes de la Banque-Scocia. J'avais parlé avec mon panel des crimes financiers et de leur prévention. D'abord, Karim Rejwani, qui est vice-présidente principal, chef de l'exploitation à la Scotia. Karim offre des directions stratégiques, un leadership et une surveillance permettant la livraison de solutions efficaces, de données, de mesures, d'analyse et est responsable du bureau LCBA. Ensuite, Carolina Parra, contrôle interne LCBA également. Elle est responsable de la direction stratégique et de la surveillance des risques non financiers des services bancaires internationaux. Puis, Elbia Castillo, PVP, LCBA avec contrôle interne de la Banque-Scocia, Pérou. Elle est présidente du comité d'inclusion et membre indépendante du conseil international pour SGO, plan international, qui met l'accent sur l'éducation des filles. Et enfin, Larissa Maxell, directrice du programme anti-traite des personnes à la Salvation Army, l'armée du salut de Cambio-Britannique. Elle mène huit programmes des maisons-refuges, des services de réadaptation, réponse, rayonnement et aide aux survivantes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons toutes visionné ce que Timé Anaghi a dit. Elle est chef de la direction fondatrice de Timé Escal. Qu'est-ce que c'est la traite des personnes? La traite des personnes est une forme d'esclavage moderne qui est définie comme étant la traite des personnes par la force pour des fins d'exploitation sexuelle ou pour les organes. Donc, l'indice mondial d'esclavage indique que l'esclavage humain génère plus de 100 milliards de dollars en profit illicite aux trafiquants chaque année. En 2016, on a estimé que 40,3 millions de personnes vivaient en esclavage moderne. Et cela existe dans tous les coins du monde. Et cependant, c'est invisible à la plupart d'entre nous. Souvent, les trafiquants utilisent les gens les plus vulnérables, les plus marginalisés pour leurs affaires. Ils fonctionnent sur l'Internet sombre et dans l'économie illicite du monde. Pour chaque dix victimes, cinq sont des femmes adultes et deux sont des filles. C'est un des crimes financiers les plus importants que l'on voit. Et donc, pour punir ce crime, demandent donc une vigilance et des mesures continues et fermes. Et c'est pourquoi je suis heureuse de discuter de cette question avec notre panel aujourd'hui. Nous allons étudier comment se décline ce problème et comment on peut possiblement le régler. Je vais diriger ma première question à Larissa. Larissa, vous avez vu de visu comment la traite des personnes, la traite à des fins sexuelles peuvent briser la vie de celles qui sont touchées. Comment? Donc, qui cible-t-on préférablement et qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est une très bonne question. Pendant les 16 ans où j'ai travaillé dans ce domaine en Amérique du Nord, on a vu des éléments intéressants. D'abord, on pense souvent que ça ne se produit qu'à des gens d'un groupe particulier ou d'un endroit particulier, d'un statut socio-économique particulier. C'est une des malentendus, un des malentendus que je souhaite éclaircir. Ça peut se produire à toute personne, en fait. Et en Colombie-Britannique, on voit souvent une intersection de dynamique. Par exemple, ce que l'on voit souvent, c'est les besoins ou les lacunes quant aux actifs fonctionnels qui sont en jeu, les besoins centraux. Par exemple, un endroit pour vivre, un endroit sûr, des liens, des connexions, l'estime de soi, une bonne occasion d'emploi, et quelqu'un vient offrir de remplir ce besoin. Je serai en mesure de vous aider. Oui, pour avoir une lacune en actifs fonctionnels, on pourrait être une nouvelle arrivée au pays, on apprend la langue et quelqu'un offre son mentorat ou son appui. On voit souvent l'exploitation de ces besoins centraux. Et par ailleurs, la manière dont on bâtit nos communautés pour lutter. Donc, nous investissons dans les régions qui sont ciblées ou dans les domaines ciblés, que ce soit le logement, l'équité des femmes, les occasions offertes aux femmes. Il y a plusieurs espaces pour agir. Merci beaucoup, Larissa. Albia, question pour vous. Vous avez voyagé en Ouganda récemment. Quelle a été votre expérience en matière de traite des personnes pendant votre voyage et comment cela a changé votre point de vue au Pérou? Merci pour la question. C'est une histoire très personnelle. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'interagir en Ouganda en Afrique. Il y avait des petites de 12 à 14 ans qui sont également des femmes. Moi, des mamans. Moi, j'ai trois enfants. Dans mon esprit, les enfants à cet âge-là rêvent et doivent jouer ensemble. Mais ces filles qui auraient dû jouer à prendre, ont eu des enfants car elles ont souffert d'exploitation sexuelle. Pour plusieurs d'entre elles, leur rêve ne se réalisera, ne se réaliseront jamais. Et elles font face à des choix impossibles pour survivre. Et comme je l'ai dit au début, c'est un point très important. Il y a beaucoup d'argent impliqué. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai pensé, au début, que ça se passait seulement en Afrique ou dans certains pays. Mais ça arrive au Pérou. Ça arrive en Amérique latine. Ça arrive partout, dans d'autres pays également. Le rapport, donc, du gouvernement américain de 2020 sur la question a classifié un, deux et trois des pays. Le Pérou a la classification deux, comme l'Ouganda. Cela veut dire qu'on fait des efforts, mais ça ne suffit pas. la même année, je me suis rendu compte de tout le travail de la Banque Scotia pour lutter contre le blanchiment illégal. Et donc, pour lutter contre cette situation, le principe étant de faire le suivi des fonds pour identifier ce genre de comportement terrible. Et pour conclure, je dirais que pourquoi agissons-nous ? Nous agissons parce que c'est la bonne chose à faire, parce que nos clients ont confiance en nous et parce que nous avons une intention, notre causalité, notre finalité, c'est l'avenir, l'avenir de nos enfants également. Merci, Albia. En vous entendant, vous et Larissa, cela rend la chose très réelle et je peux sympathiser avec tout le travail que vous faites. Karim, est-ce que vous pouvez nous faire part de ce que vous avez pensé quant à ce qu'on a appris sur cet enjeu, particulièrement dans les services bancaires? Merci, merci de m'avoir invité. Je travaille sur ce dossier depuis bien des années. Un des éléments les plus importants que je souhaite souligner, c'est la taille du problème. Globalement, le produit illicite s'élève à 4 billions de dollars et demi, donc 400 milliards, donc supposément, c'est dû à la traite des personnes, mais c'est un chiffre sous-estimé, ça pourrait être deux, trois fois ce chiffre-là. Les gens deviennent une marchandise, finalement, pour ces trafiquants. Ils sont trafiqués à ce titre et c'est le produit du crime organisé et tout ça. Et lorsqu'on parle de traite des personnes, ça vise plusieurs choses, l'exploitation sexuelle, l'exploitation des enfants, bon, la servitude domestique, le travail en esclavage, les organes humains. Alors, il faut comprendre la sévérité de ce problème pour pouvoir s'y attaquer. Les statistiques les plus récentes du rapport américain de 2020, en se basant sur les statistiques de 2018, voient une augmentation régulière dans le nombre de mineurs qui sont trafiqués. Et dans les pays, donc, les moins favorisés, on voit plein de mineurs, une croissance des mineurs. il y a trois fois le nombre de filles que de garçons, évidemment, sont trafiquées. En 2016, on a vu trois fois le nombre de garçons et trois fois et demi le nombre de femmes que de garçons, que d'hommes. et à des fins sexuelles, les filles sont six fois plus susceptibles d'être trafiquées. On pourrait dire que, oh, mon Dieu, c'est un problème étranger. Ça se passe dans tous les pays du monde. En fait, 70 % du problème est un problème intérieur au Canada. Alors, si on voit le Canada, le Canada n'est pas unique et 70 % est un problème canadien et 20 % un problème américain. 90 % donc est un problème nord-américain. Et on voit ça dans les journaux. La 401 est un corridor important de trafic. et on a vu aussi une augmentation massive d'exploitation cybersexuelle récemment. Et 75 % des coupables sont des hommes. Et ça, c'est très important à noter. Et on parlera en plus de détails pourquoi c'est si important et ensuite, je dirais que le trafic, la traite donc des femmes est, comme tout autre trafic criminel, c'est souvent plus difficile à identifier. Le cybersexe cependant, le cybertrafic de femmes, il y a des adultes et des enfants qui participent. Merci. La complexité, la magnitude du phénomène est absolument saisissante. Ici, à Scotch-Avion, nous continuons à travailler d'arrache-pied contre ce problème. Carolina, quand nous pensons à notre présence globale, nos pratiques de lutte contre le blanchiment sont importantes, mais dans quelle mesure pour mettre un terme à ces crimes? Je crois qu'il y a beaucoup de travail qui doit être fait. Mes collègues l'ont dit, quand on pense au trafic, à la traite de personnes, cela affecte des milliers de personnes. En Amérique latine et dans les Caraïbes, malheureusement, nous ne sommes pas privés de ce problème ou loin de ce problème. Il nous affecte aussi. quand on se penche sur l'Amérique latine et sur les Caraïbes, nous parlons de 12 milliards de dollars par an juste dans notre région qui sont liés à la traite des personnes, que ce soit pour le travail ou pour les activités sexuelles. Cela a été mentionné ici par notre collègue. Avec la COVID-19, il y a eu une augmentation du trafic des femmes dans notre région. Au passé, ces crimes assez sous silence, on ne les voyait pas, on ne les comprenait pas. Aujourd'hui, on prend vraiment toute la mesure de la gravité et de la magnitude de ce phénomène. En tant qu'institution financière, nous avons tenté de mieux comprendre les modèles, la géographie, les transactions de ces personnes. nous essayons d'identifier des transactions qui pourraient être associées à la traite des personnes parce qu'il y a des modèles récurrents. Nous avons aussi des systèmes d'analyse des données qui nous permettent également, avec notre réseau de filiales, à mieux comprendre ce qui est en train de se produire. Mais pour ce faire, il faut bien sûr d'être formé. Il faut avoir conscience de la situation et nous devons continuer à travailler dans ce sens. En Amérique latine et dans les Caraïbes, dans nos communautés, Scotiabank travaille mais dans la main avec la police pour prévenir et mettre un terme à ces activités de traite des personnes. Un exemple, la Colombie, l'année dernière. La banque a réussi à mettre le haut-là à un transfert d'argent majeur lié à notre traite de personnes. Il s'agissait d'un phénomène qui est rentré dans notre radar et nous avons découvert ce modèle de fonctionnement et nous allons continuer à travailler pour continuer à identifier ces mouvements. En tant que membre, en tant que personnel de Scotiabank, nous voulons vraiment continuer à nous engager pour travailler dans ce sens. Il y a des choses qui nous aident à détecter et éviter que ce genre de crime ne soit prérepréterait. Merci beaucoup. Karim, c'est toujours impressionnant de voir le travail impressionnant que réalise Scotiabank. Pouvez-vous nous donner quelques commentaires sur le travail de la banque contre ces crimes qui passent à travers la banque, c'est-à-dire comment nous utilisons plus que toute la technologie et les données? Merci beaucoup. Je voudrais, ceci dit, prendre un peu de recul. Il y a quelques 15 ans, je me souviens dans l'industrie, on nous disait, ce n'est pas vraiment un problème des services financiers. Ça ne nous regarde pas. Mais depuis, beaucoup de banques ont commencé à changer d'attitude. Récemment, avec le projet Protect au Canada, nous avons vu une augmentation dans les rapports relatifs à des activités douteuses. Dans le courant des dernières semaines, Scotiabank a travaillé avec la police pour la protection d'enfants. Nous avons tenté d'identifier des signaux alarmants d'exploitation sexuelle d'enfants. Et ça, c'est très important, je crois, au niveau mondial. Alors, beaucoup disent, c'est fantastique, mais comment est-ce que l'on peut faire en sorte de coopérer et de nous soutenir mutuellement tant du point de vue des données que de l'analyse? Un exemple, nous avons un système de détection de bon nombre de crimes, ce qui inclut l'exploitation des enfants et la traite des personnes. Nous avons fait des formations spécifiques sur la traite des personnes dans toute notre organisation. Nous avons travaillé avec les Nations Unies et leurs projets contre l'exploitation des personnes avec la fondation Vogue Free. Donc, nous travaillons à tous les niveaux de la banque. Et un des éléments récents qui me semble important, c'est que nous avons repris toutes les données que nous avons, je l'ai dit, nous avons incorporé des données financières. Nous utilisons des processus qui reflètent finalement ce que font les machines. Nous utilisons des données externes avec de la publicité à caractère sexuel pour établir des liens. Je ne veux pas rentrer ici dans les détails de la façon dont nous élaborons cela, mais nous arrivons à comprendre ce qui se passe et avec beaucoup de succès à mettre un frein à ces activités. Il y a également le projet Shadow qui est un projet qui traite de l'exploitation sexuelle des enfants. Nous avons beaucoup de travail avec beaucoup d'organisations qui nous posent la question de comment nous avons fait ces choses. Aujourd'hui, nous travaillons avec Dozo ONG pour transformer ce travail en initiative mondiale. Cela nous permet de voir les signaux alarmants et transmettre cela à un système d'intelligence artificielle qui apprend et qui pourra reproduire ce système. Il s'agit encore d'un début, mais nous sommes dans une industrie où nous ne voulons pas que ce soit simplement un projet ponctuel, mais plutôt un exercice régulier que nous réalisons tous les mois, tous les 90 jours. Connaître les données, savoir quel est le problème. Ce sont des éléments clés, ce sont des liens troublants, ce sont des statistiques troublantes, mais nous pouvons utiliser ces données pour mieux comprendre l'âge, le genre, la localisation géographique. Toutes ces données sont très importantes pour pouvoir établir ces diagnostics. Merci beaucoup, Karim. Quand on réfléchit à la lutte contre les crimes financiers fondés sur le genre, il y a beaucoup à faire, évidemment. Alors, Clarissa, comment peut-on aider les survivants à être réhabilités et se réintégrer dans les communautés? Voilà une question fort complexe. Voilà des années que nous travaillons à l'armée du salut avec des refuges, des programmes de santé mentale, des programmes de retour à l'emploi, des programmes de gestion des traumatismes. Il y a un des domaines dans lesquels nous retrouvons toujours les mêmes questions avec tous ces survivants, c'est la compréhension de la finance pour reconstruire une santé financière et une indépendance économique. Beaucoup des survivants que nous connaissons, avec qui nous travaillons, étaient parfois des saisonniers ou des migrants qui sont venus au Canada. Parfois, c'était des jeunes qui se sont retrouvés sur une application en ligne. Ça peut être des personnes qui s'identifient comme LGBTQ ou deux esprits, des personnes qui s'identifient comme noires ou de couleurs, des personnes qui ont un passé avec la violence, qui ont été exposées à la vie des bandes organisées ou à la dépendance aux substances. Chacun est donc unique et on se rend compte que comme le trafic des personnes, la traite des personnes est motivée par l'argent, on se retrouve face à des gens qui ont été vendus et achetés. Ils ont été traités comme des produits et notre système a des failles et beaucoup d'ailleurs d'éléments dans notre système dépendent, vivent de cette traite. Donc, pour qu'ils guérissent, pour qu'ils s'épanouissent, il faut construire leur indépendance économique pour qu'ils ne soient plus vulnérables et qu'ils ne puissent pas à nouveau retomber dans un système d'exploitation parce que ces facteurs continueront d'exister. Donc, en 2018, nous avons travaillé aux côtés du programme des Nations Unies de la finance contre l'esclavage moderne. Ils ont lancé une initiative d'inclusion des survivants. Ils établissent un parcours d'accès aux services financiers spécifiques pour les survivants pour dépasser les barrières qui, en général, se dressent sur leur chemin. Donc, nous avons tout de suite voulu être le pilote pour le Canada et Scotiabank s'est tout de suite proposé pour être le site pilote pour le Canada. Donc, dans le courant des dernières années, nous avons travaillé ensemble sur ce projet spécialisé avec la Banque Scotia. Nous avons consulté d'abord les survivants pour entendre leur voix et comprendre leurs besoins, bâtir là-dessus. Ensuite, on a créé un cadre de sensibilisation et une formation spécialisée. Et nous avons dû dépasser tous les défis. Par exemple, que se passe-t-il quand un survivant n'a pas de pièce d'identité? Que se passe-t-il s'il a un passif de crimes financiers mais qui ne sont pas de sa responsabilité, mais qui figurent quand même dans son dossier, est-ce que cette personne est endettée? Parfois, c'est la première fois que cette personne va posséder un compte bancaire ou n'a jamais utilisé les services financiers. Donc, nous avons construit tout ce projet pilote et nous l'avons mis en œuvre pour six survivants en 2019. Cela a été un grand succès. Et aujourd'hui, nous allons lancer ce projet au niveau pancanadien avec un réseau d'organisation avec notre organisation, mais avec un réseau d'organisations sans but lucratif qui serviront de système de référencement pour les personnes qui vont bénéficier du projet. Et bien sûr, à l'avenir, nous voulons établir un réseau avec plus de banques. Donc, c'est très intéressant parce que nous redonnons des outils aux survivants pour les aider à reconstruire leur vie et pour vraiment prendre en main les rênes de leur vie. Car nous voyons ici qu'il y a beaucoup de femmes et de filles qui sont exploitées et qui ont besoin d'outils pour pouvoir reprendre leur vie en main et vivre une vie extraordinaire après avoir vécu cette expérience douloureuse. Donc, vraiment, je suis ravie de travailler avec Scosha sur ces questions. Merci. Merci, Clarissa. Et je parle vraiment au nom de Scosha quand je dis que nous vous sommes très reconnaissantes pour le travail que vous avez réalisé et le fait que vous soyez notre partenaire. Dernière question pour Carolina et Elbia. Pour la Banque internationale au Pérou, comment voyez-vous les choses pour 2021 et l'avenir? Comment la Banque va pouvoir continuer à être leader dans ce domaine? Je commence par Carolina puis je céderai la parole à Elbia. Oui, en effet. Il s'agit d'une action significative. Pour 2021, quand je regarde notre présence géographique, je sais que nous pensons tous être responsables. C'est vrai, en tant qu'institution financière, en tant que personne, de soutenir les communautés où nous sommes présents. Et ce soutien doit exister. Et en 2021, la prévention, la prise de conscience sont vraiment très importants à travers des webinaires d'éducation pour être sûrs que cette question est débattue, n'est pas mise de côté et que l'on puisse apprendre. Et au-delà, étant donné qu'il y a une approche transnationale ici et notre présence internationale en tant que banque, nous avons une présence au Chili, au Pérou, en Colombie, au Mexique, dans les Caraïbes, au Canada. Donc, on va pouvoir étudier cette réalité et tirer bénéfice de ce qu'on apprend des différentes juridictions. Clarissa parle du travail qu'elle a réalisé au Canada. Nous avons déjà parlé de comment pouvons-nous répliquer et bénéficier de ces apprentissages dans nos régions à travers des organisations et des fondations qui existent sur nos territoires. Donc, la traite des personnes évolue tous les jours. Nous devons apprendre, nous devons nous informer et nous voulons que tous les Scotia Bankers puissent vraiment être toujours à l'avant-garde de ces questions et offrir le soutien nécessaire aux personnes qui ont été victimes pour qu'elles puissent se relever et avoir une vie dans laquelle ils s'épanouissent et dans laquelle ils rencontrent le bonheur. Donc, voilà ce qui, pour moi, nous attend au niveau international. Merci, Carolina. Elbiya. Qu'en pensez-vous pour le Pérou? Avant tout, Clarissa, je sens votre passion, votre émotion, vraiment. Merci pour tout le travail que vous réalisez. je ne peux que rejoindre Carolina. Si nous pouvions d'ailleurs par la suite avoir une conversation sur comment on peut s'inspirer de votre travail et soutenir le travail que vous réalisez, nous serions ravis de pouvoir le faire. Donc, merci pour votre engagement. Pour répondre à votre question, l'objectif avant tout de personnes qui mettent en place un système d'esclavage moderne, c'est d'avoir de l'argent. Et donc, les données, c'est véritablement le pétrole, l'or noir de notre monde. Ça va nous permettre d'identifier les partenaires financiers et identifier les victimes et les trafiquants. Souvent, c'est une activité qui est fondée sur du liquide. Donc, nous avons l'occasion de continuer à travailler avec nos données et de continuer à établir des rapports et à signaler des transactions douteuses pour améliorer nos processus et sur des activités qui nous semblent douteuses, par exemple, des transferts d'argent à certains moments, voire les partenaires de certains argents entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, par exemple. Donc, il y a des situations où l'on peut véritablement identifier les problèmes. Nous voulons également travailler aux côtés des autorités. Chacun d'entre nous doit être responsable, doit être redevable pour reconnaître toute situation anormale. Nous avons besoin d'une véritable connaissance de la clientèle. C'est essentiel. En effet, nous connaissons nos clients. Nous savons ce qui est normal. et ce qui ne l'est pas. Armés de cette information, nous allons pouvoir continuer à nous battre et à soutenir nos communautés. Voilà un des grands défis et des grandes injustices de notre époque. Et c'est là notre occasion de soutenir nos communautés et de tenter à leur côté de construire un monde meilleur. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Vraiment, quelle conversation palpitante. Dernière question pour chacun d'entre vous. Le thème aujourd'hui était parole de femme. Tamea a dit dans sa vidéo, je suis pleine d'espoir au vu des changements qui s'annoncent. S'il y a quelque chose que vous voudriez que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui retiennent de cette rencontre, que serait-ce? Alors, je vais commencer par Carolina. Merci, Bonit. Oui, moi aussi, je suis pleine d'espoir, comme Tamea. Nous avons aujourd'hui rencontré certains succès, mais je voudrais que vous reteniez deux choses. La première, soyez conscient, la traite des personnes existe, elle est tout près de nous, c'est une réalité et ça a lieu partout, ce n'est pas ailleurs pour d'autres. Clarissa et Bialondi et ça, c'est très important. Deuxième point, en tant qu'institution financière mondiale, nous avons un rôle, nous devons être conscients. En tant qu'employés de cette banque, nous devons avoir la connaissance, prêter attention aux signes alarmants et avec notre travail, être capables de connaître nos communautés et nos clients pour pouvoir prévenir et détecter ces crimes. Merci, Elbia. Merci, Elbia. Trois mots. Premièrement, la confiance. Nos communautés, nos clients, nos actionnaires, tout le monde a déposé en nous leur confiance. Deuxièmement, c'est la chose la plus correcte à faire. En tant que partie prenante dans cette banque, nous pensons toujours qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que l'on doit faire, et bien c'est ça. Et troisièmement, c'est cette idée toujours que nous travaillons pour l'avenir de tous et ces personnes, ces gens sont vraiment aussi partie prenante dans notre avenir. Merci, Clarissa. Pour ma part aussi, je voudrais lancer deux idées à retenir. Premièrement, il choisit d'une question qu'il ne faut pas voir seulement quand nous entrons en aval, quand le crime a déjà été perpétré, mais essayez de réfléchir en amont sur ce que l'on peut faire. Réfléchissons sur nos choix éthiques de consommation. Souvent, nous pensons que la traite des personnes et leurs consommateurs sont autres que nous, mais peut-être que nous contribuons à des chaînes d'approvisionnement non éthiques à travers nos comportements de consommation. Cela peut être dans nos biens et services au quotidien. Parfois, si nous consommons des services sexuels comme des services érotiques ou de la pornographie, etc., nous avons vu des études qui démontrent directement comment le trafic et l'exploitation alimentent ces industries et nous pouvons faire quelque chose avec notre pouvoir d'achat. Dernier point, investissez. Bon nombre d'entre vous ont des portefeuilles d'investissement. Eh bien, investissons dans ces questions pour construire une chaîne d'approvisionnement qui soit éthique et pour investir dans des domaines qui permettront de construire depuis la base avec le respect des droits des femmes, avec des valeurs de protection des enfants et des personnes vulnérables. Nous pouvons beaucoup faire avec notre pouvoir d'achat. Donc, je vous invite à relever le défi aujourd'hui pour combattre ensemble ce fléau. Merci. Karim. De mon point de vue, je vois les choses un peu différemment. Une chose que je peux vous dire, nous n'allons jamais venir à bout de tout ceci. Ça, c'est un point de vue, bon, dire qu'on va laisser la police faire son travail, effectivement, on peut dire que c'est un problème plus grand que nous. OK, mais qu'est-ce que ça voudrait dire de dire ça? À Scotiabank, quand on voit quelque chose, il nous faut dire quelque chose, il nous faut agir. C'est bien de voir ces rapports et de dire, oh, bien, c'est bien triste, mais ce n'est pas notre problème. Non, que pouvons-nous faire? Nous avons parlé de cette obligation que nous avons de protéger nos clients, de protéger nos communautés. Souvenons-nous, il s'agit véritablement d'un changement majeur. Les femmes étaient vendues avant pour des dizaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, pour quelques centaines de dollars, on vend une femme. Donc, maintenant, on parle de produits à basse valeur. C'est vraiment quelque chose de très grave. C'est ce qu'il est correct de faire, c'est de se formuler, c'est ce qu'il est aussi important. Nous avons vu deux banques qui ont dû faire face à des pénalités majeures. Nous devons agir, nous devons prendre la parole. Je fais beaucoup de présentations et j'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, je dis, prends ton téléphone et rejoins-nous dans le combat. Et je continue à le dire, prenez votre téléphone et continuez le combat. merci beaucoup, Karim. Merci à chacun d'entre vous pour cette conversation importante et en profondeur. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Écouter, se former, des séances de prise de conscience comme celles-ci sont essentielles à l'heure de réaliser des changements. En tant que banque, nous sommes toujours présents pour défendre la confiance que nos clients ont déposée en nous tout en maintenant la sécurité de la banque. et cela veut dire que nous devons continuer le combat contre le blanchiment d'argent, contre la traite des personnes et contre les crimes financiers fondés sur le genre. Nous avons déjà parcouru un long chemin mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. Bien sûr, l'avenir est en train de changer légèrement car nous voyons mieux les choses et nous les comprenons mieux et nous espérons pouvoir continuer dans ce dialogue et être toujours à l'avant-garde de ce combat. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501